Le projet est né d'une idée avec mon collègue Norbert Frischard et le professeur René Lauffeur. On avait proposé l'idée de faire des vols paraboliques, non pas en avion, en gros avion, qui nous donne 20 secondes, mais de le faire avec des planeurs. Alors là, on a une durée qui est beaucoup moindre, de l'ordre de 5 secondes, 5 à 6 secondes d'impesanteur. Ce qui n'est pas très long, mais qui est déjà suffisant pour voir des effets très intéressants. Alors j'en ai parlé au professeur Philippe Chatelain, qui a été fort enthousiasmé par l'idée, et on a décidé de faire quelques expériences de démonstration. En fait, l'idée, c'est qu'il faut partir d'une certaine altitude. Et c'est en chutant, simplement, en se laissant aller, en piquant, qu'on gagne de la vitesse. Instamment, le pilote va accélérer vers le haut. Quand il arrive à un angle de montée de 45 degrés, il lâche les commandes. On rentre ainsi dans une parabole. En fait, c'est une parabole très courte de 5 à 6 secondes. Et on peut la voir également comme un tout petit morceau d'une orbite elliptique autour du centre de la Terre. Mais évidemment, on n'est pas autour de la Terre et on ne fait juste qu'un petit bout. Heureusement, d'ailleurs, sinon on irait s'écraser un peu plus loin. On va faire une trajectoire parabolique avec le planeur, ça va permettre de reproduire une situation de chute libre. Autrement dit, l'avion et la personne à bord vont chuter à la même accélération. Et ainsi, il n'y aura plus de force de réaction sur le siège et on aura cette sensation de flottement, cette sensation d'apesanteur. Voilà, on vient de faire un vol. On a fait environ 8 ou 9 paraboles pendant ce vol-ci. On a donc réussi quand même à faire quelques expériences qu'on voulait faire. A savoir qu'on a par exemple un pendule dans le planeur et la fréquence diminue, voire il n'y a plus de fréquence du tout quand on est en microgravité. Une autre expérience qu'on avait, c'était une bouteille dans laquelle on a mis de l'eau et de l'huile, qui est un mélange hétérogène sous 1G. On voit alors qu'en zéro gravité, ce n'est pas le cas, on n'a pas la séparation des deux liquides. Pour pouvoir mettre l'avion dans cette trajectoire, on doit d'abord faire un piqué. On va prendre 2 ou 3G, c'est-à-dire que je ressens comme si je pesais 2 fois ou 3 fois mon poids. Puis on va avoir la phase à 0G jusqu'à peser 0 fois son poids. C'est-à-dire que c'est la condition qu'on recherche pour reproduire ce qui se passe dans l'espace où il n'y a plus de pesanteur. Ce qui donne beaucoup de sensations, c'est le fait qu'il y a cette alternance de phase zéro gravité et de phase avec beaucoup de gravité. Il faut avoir le cœur bien raccroché. Il y a un aspect challenge et il y a un aspect pédagogique. Et puis il y a un aspect fun aussi, ça c'est très important. Sous-titrage ST' 501